7h, 10h, Rajou dans la flash matinale sur l'FM I love you guys, I listen to you at home, on my way to work and at home Jacques Heuil, ou voilà, on va faire genre tu viens d'arriver dans les studios Jacques Heuil dans les studios, Pierre-Emmanuel Barré, comment ça va Pierre-Emmanuel ? Très bien, très bien, je suis en train de poser mes affaires là, je débarque Tu viens de débarquer, t'es à la bourre un petit peu quand même Excuse-moi, je suis vraiment désolé Voilà, Pierre-Emmanuel, pour faire plus court, PE, c'est ça qu'on t'appelle comme ça ? Allons-y, ou Rajou comme tu veux Rajou, ok, parce que tu vis bien d'avoir un prénom composé ou pas ? Écoute, pas mal, ouais, pas mal Celui-là, ça passe encore, tiens, c'est pas comme si je m'appelais François Pierre Moi, je supporterais pas mal d'avoir un prénom composé, toi, donc... Ouais, ça dépend, moi j'aime bien Jean-Bat, tu vois, j'aime bien Jean-Bat J'aime bien Jean-Bat, des trucs comme ça, des trucs que ça Ouais, Pierre-Emmanuel, ça va, François Pierre, c'est vrai que c'est un peu horrible quand même, mais bon... Ouais, ouais, on choisit pas son prénom, il y a certainement des pauvres François Pierre qui nous écoutent Sûrement, ouais, il y en a sûrement Pierre-Emmanuel, le barrette, un sale con, je ne l'insulte pas, c'est le nom de ton one-man show, ça, hein ? Tu joues d'ailleurs tous les vendredis soirs et les samedis soirs au théâtre Point Virgule, ça se passe dans le Marais à 22h30 Ouais, c'est ça Alors moi, j'y étais vendredi soir, un spectacle très sympathique, un spectacle très spécial, on va justement en parler avec toi, un humour assez spécial Justement, est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle trash, un spectacle provoque, un spectacle quoi ? Si t'avais un mot pour caractériser ton spectacle ? C'est plutôt vrai, en fait, c'est un spectacle plutôt vrai C'est ni trash ni provoque, c'est que sur des trucs plus ou moins vrais, donc c'est pas vraiment dans le trash Non, t'es pas vraiment dans le trash, donc en fait, on va parler vraiment de... On va pas balancer les chutes de tes sketchs, tout ça, mais ça parle quand même, t'abordes des thèmes, tu charries pas mal les religions, notamment les juifs, alors que t'es dans le quartier juif, c'est ça qui est drôle Ouais, c'est juste à côté le quartier juif, moi je suis dans le quartier pédé, moi je... Voilà, t'es dans le quartier homosexuel de Paris, le quartier du Marais, voilà Exactement Donc t'abordes le sujet des juifs, tu parles des handicapés aussi ? Je parle des handicapés, des génossies, de la pédophilie, du handicap, un peu de tout, vraiment que des thèmes à l'échant, des trucs que t'as envie de faire des blagues dessus Tu sais, à l'heure, en 2012, où tout est censuré, t'as pas peur d'être censuré, qu'on te dise... Bah non, pour l'instant, j'ai pas ce problème-là, j'ai pas eu ce problème-là, et puis les gens sont plutôt, en général, les gens sont plutôt contents du spectacle, j'ai plutôt des bons retours, donc c'est... Donc pour l'instant, j'ai pas ce problème-là Mais c'est un humour assez spécial, faut dire, pourquoi avoir choisi des thèmes comme ça, en fait ? Bah parce que moi, c'est ce qui me fait marrer, moi, j'aime bien l'association femmes enceintes, aiguilles à tricoter, j'aime bien l'association des deux, je trouve ça plus drôle que les blagues sur les GPS, mais après, c'est chacun son humour, quoi Là, tu balances sur qui, là ? Qui c'est qui fait le sketch sur les GPS ? Je sais plus, c'est d'être Gad Elmaleh, je crois pas, je sais pas, je sais pas si c'est lui, non, je dis ça, non, mais il y en a beaucoup qui font des sketchs sur les GPS, ils sont peut-être 300, 400 Donc voilà, mais tu t'inspires de qui ? Tu t'inspires d'autres artistes, d'autres humoristes pour écrire ? C'est toi qui écris tes spectacles, je suppose ? Ouais, ouais, moi j'ai plein de mecs que j'admire, Dupontel, Dieudonné, des proches, etc, il y en a plein que j'aime vraiment beaucoup, ouais Et c'est des gens comme ça qui t'ont donné envie de faire un peu dans cet humour-là, en fait ? Ouais, ouais, exactement, exactement, moi je trouve ça vachement important, enfin je trouve ça plus important de dire quelque chose, d'avoir quelque chose de sérieux, de quoi parler en sortant d'un spectacle, que voilà, que de revenir sur les blagues de GPS Ah ouais, ça me fait plus pareil, j'aime bien les blagues de GPS, ça passe pas pour toi, là ? Non, 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 je déteste ça, ouais Donc ça fait, tu me disais, ça fait deux ans, là, que c'est ton nom, enfin, c'est ton deuxième one-man show ? Ouais, c'est mon deuxième one-man show, le premier c'était il y a 4 ans, 5 ans Ouais, ouais, il s'appelait comment, en fait ? Il s'appelait Pierre-Magnel, il est un sale con aussi Ah ouais, c'est bien, ça fait plusieurs one-man shows qui ont toujours le même titre Ouais, ouais, il a très peu tourné, j'ai fait 20 dates, et puis moi je me suis laissé assez vite du texte, j'en ai eu marre assez vite Et donc ça fait depuis le mois d'août, que ça y est, là, tu joues au Point Virgule, là ? Ouais, je suis super content de jouer au Point Virgule, c'est un endroit génial Donc tous les vendredis soirs, si vous avez vous couché tard, à 22h30, et les samedis à 22h30 aussi ? C'est bien, j'ai pas d'enfants, ouais Deuxième partie de soirée, pour bien terminer sa semaine ? Venez torcher, ouais, venez torcher, c'est lâchement plus drôle Terminez votre semaine avec Pierre-Emmanuel, dans une petite salle, c'est très convivial, voilà, donc Avec un Pierre-Emmanuel toujours en forme, tous les vendredis Ah bah j'essaye, j'essaye, puis j'essaye, et puis on est nus, on essaye de terminer, à chaque fois, on essaye de terminer le truc en orgie, avec le public, et puis Bon, ça n'a jamais marché pour l'instant, mais venez, peut-être que ça marchera Et justement, oui, donc tu disais, t'as des bons retours, tu discutes après, à la fin, avec les gens qui sont... Bah, il y a des gens qui m'attendent pour parler du spectacle, mais quand c'est le cas, ouais, je discute Et puis parfois, sinon, je vais juste me bourrer la gueule dans le bar à côté Ah oui, d'accord Et toi, donc justement, à travers ton spectacle, bon bah, moi, je sais pas, je trouve quand même le motrage qui revient, l'humour noir Et t'es comme ça dans la vie ou pas ? En fait, c'est ça qui te fait marrer, tu vois, on parle de tourisme sexuel dans les infos, ça te fait rire et tout ? Ouais, ça me fait rire quand c'est après, une fois que c'est transformé en van, sur le propos même, et pas drôle, mais une fois que c'est tourné en dérision, une fois que tu prends un sujet grave et que tu le traites à la légère, c'est ça qui est marrant Et genre, c'est quand c'était dimanche soir, TF1, on transmettait la rafle, tu t'es marré ou pas ? Pour toi, c'est un film comique, la rafle ou pas ? J'ai pas vu, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu, à Gad Elmaleh, le mec du GPS qui joue dans la rafle Non, mais alors, j'ai appris un truc très très drôle, figure-toi que j'ai appris que c'était le papa de Jean-François Copé qui jouait le rôle de Pétain dans la rafle Ah ouais ? Et ça, c'est quand même super drôle Ah ouais, ça te fait marrer ça ? Bah, l'info en soi, ça suffit à elle-même, ça suffit Voilà, l'info est drôle, donc on disait, donc t'as ton One Man, mais t'as également une autre pièce, en fait, le dimanche Ouais, j'ai Full Metal Molière, une pièce que j'ai co-écrit avec un copain Bruno Hossler Et c'est l'histoire de deux comédiens ratés qui, c'est bon, on n'a pas eu à se forcer, c'est deux comédiens ratés qui prennent en otage tout un théâtre pour jouer leur pièce Et c'est pareil, donc c'est le dimanche au Point Virgule à 19h et on se marre bien, on est trois là sur scène et on se tape quelques fous rires aussi Donc c'est toujours au même endroit finalement, tu joues toujours sur la même scène ? Ouais, enfin en ce moment, je suis en tournée aussi, je suis en tournée dans l'Aveyron, à Toulouse et puis à Avignon, dans les jours à venir entre le 30 octobre et le 4 novembre Voilà, donc il y a Laura, ton attaché de presse, qui confirme bien T'as vu comment elle est belle ? Ouais, ouais, j'avoue Elle est trop sexy Ah j'avoue, j'avoue qu'on pourrait faire l'émission en parlant de Laura Mais faisons l'émission sur Laura, moi, je voudrais bien savoir comment on a eu cette interview Vous êtes ensemble dans la vie, comment ça se passe en fait ? Non, non, on n'est pas ensemble, malheureusement j'essaye, j'essaye Mais à mon avis, elle m'a dit qu'elle aimait ton spectacle, elle m'a fait, ouais, il est trop drôle et tout Elle n'est pas facile, elle ment, ça, ça, elle ment Je crois qu'on dit, femme qui rit Ouais, ouais, comme dirait Team Seed, si elle était unijambiste Ouais, c'est ça, c'est ça, comme dirait Team Seed, je sais pas la suite mais oui, évidemment C'est femme qui rit, il y a un pied dans ton lit Ah oui, femme qui est un pied dans ton lit Et puis également, donc, tu es chroniqueur sur la radio qui est financée par nos impôts Ouais, voilà, ça c'est horrible Donc je suis un peu ton patron, entre guillemets, c'est moi qui te paye, entre guillemets Ouais, c'est vrai C'est un petit peu ça Donc c'est quoi, ça se passe dans l'émission de Frédéric Lopez ? Voilà, ouais, c'est toute la semaine, entre 11h et 12h30 Moi, j'y interviens deux fois par semaine, le lundi et le jeudi souvent C'est à quelle heure ? C'est vers midi 15 Toi, on fait de la promo pour une autre radio, quoi Ouais, c'est beau C'est quand même, c'est sport C'est pas sur France Inter qu'on verrait ça Ah ouais, à ce point-là, ouais Demande-là, la prochaine fois, parle d'Elefem un petit peu Ouais, je vais faire une chronique sur Elefem Sur Rajou et tout, sur les prénoms, ça peut être pas Donc ça parle de là, tu fais quoi, en fait ? Tu fais un papier sur l'actu, c'est ça, en fait ? Je fais un papier sur l'actu, ouais Donc du coup, j'ai des papiers qui sont assez lourds aussi Parce que c'est de l'humour noir Ouais, t'aimes ça, l'humour noir Ouais, bah ouais C'est ton fond de commerce, on va dire ça comme ça Exactement, ouais Donc oui, en papier sur l'humour noir Et comment t'en es arrivé dans le spectacle ? T'as fait des études ? T'as fait... Et bah je... Parce que ton spectacle, quand même, un petit peu intello, quoi T'emploies quand même des mots, quand même, dans ton spectacle On sent le mec réfléchi, quand même Non, je suis très con Non, non, mais Non, j'ai fait des études de bio avant Et puis j'ai arrêté la bio J'ai fait les cours flancs Comme tous les comédiens parisiens qui débutent Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai eu envie de faire du One Man Et puis surtout, j'avais envie d'écrire mes textes Parce que j'avais pas envie de me contenter d'interpréter J'avais envie de dire des trucs aussi Et c'est vrai que là, en l'occurrence, le One Man et France Inter Tout ça, c'est un plaisir de pouvoir dire ces trucs à soi Et t'es arrivé comment à France Inter, alors ? Bah j'ai couché, qu'est-ce que tu crois ? Parce que j'ai essayé d'y aller, donc j'ai pas réussi Donc je voudrais savoir quelle est ta clé de la réussite Bah ils avaient fait un casting Un casting d'humoristes Et puis on était une cinquantaine Ils en ont gardé une dizaine Et puis on tourne régulièrement Et on est trois à faire des papiers par émission Et d'ailleurs, la question que tout le monde se pose Mais que sont devenus les autres humoristes qui ont postulé ? Eh bah écoute, j'en connais quelques-uns J'en connais quelques-uns qui continuent à jouer Ils ne se sont pas suicidés pour autant Et moi-même je suis sur le point de partir France Inter, je fais de l'humour noir Ah oui, ça va pas rester longtemps là ? Non, 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 non On sait plus là, on sait plus qui croit On va voir, on va voir Inch'Allah comme on dit Inch'Allah, exactement Et t'as fait un passage chez Laurent Henrique aussi Ouais, alors là, c'était il y a longtemps C'était il y a longtemps, ça C'était il y a deux ans C'était en 2010, ouais Ouais, c'était en 2010 Si on demande à Laura, on doit savoir peut-être Laura, c'est en 2010 ? C'est 2010, Laura, ouais, c'est 2010 2010, à l'époque du début Ou à l'époque, c'était encore Laurent Henrique qui était l'animateur principal Ouais, ouais, ouais Il est passé dans le jury d'ailleurs, Laurent Henrique, maintenant Je sais pas si t'as suivi Bah je regarde pas la télé Parce que maintenant, du coup, c'est toujours lui qui doit produire l'émission Qui est un peu dans l'émission Mais il est plus animateur, en fait, de l'émission En fait, c'est Jérémy Michalac Ouais Voilà, donc, c'est ça Jérémy, oui, c'est ça, Jérémy Michalac Et lui, bah, il, Ruquet, il vient jury une fois de par semaine, je crois Ouais, ouais, mais ça doit marcher moins bien qu'avant Parce qu'il est bon, Ruquet, quand même Ouais, et donc, ouais, donc, revenons un petit peu à toi Tant que t'as fait combien de passages et tout chez Ruquet ? J'en ai fait un, j'en ai fait un Moi, je m'étais fait virer comme une merde Ah ouais, voilà Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je suis déduit C'est pour ça que t'aimes pas trop en parler, en fait, quoi Non, non, c'est... Parce que du coup, là, on... Non, je suis un peu vert parce que je peux plus dire de mal de l'émission, maintenant Ah ouais, ouais ? Ouais, bah, tu vois, quand tu l'as fait, t'es un peu bloqué, aussi Ouais, mais c'était qui dans le jury ? Qui a osé ne pas te mettre les 60 points ? Eh bah, écoute, c'était le... C'était Ben Guigui, Barma, et puis c'est... Enfin, c'était les mecs qui sont restés, ils sont restés super longtemps Parce que je te disais, en antenne, on a reçu quelques humoristes ici à la radio Et ils ont tous... Il y en a pas un, non, peut-être un, peut-être Arnoin Berg Qui défend un peu Ruquet, mais les autres sont tous des anti-Ruquet Tu ne supportes pas ce concept d'être noté par Jean-Bing Guigui, justement Ouais, ouais, bah, ouais, non, mais je comprends Mais moi, je te dis, moi, maintenant, je ferme ma gueule Parce que j'y suis allé, mais j'en pense pas moins Ah ouais, t'en penses pas moins, voilà Sauf que toi, tu t'en retiens un petit peu Donc, Pierre Menel est barré, t'es un sale con C'est tous les vendredis soir et samedis soir à 22h30 Au point virgule, un spectacle, on va dire, vérité Un spectacle un peu trash Je vais te donner des exemples de situations, d'actualités Tu vas me dire si c'est trash ou pas trash pour toi Roselyne Bachelot, chroniqueuse sur Direct 8, trash ou pas trash ? Oh, je m'en fous, on s'en fout On s'en fout ? A chaque fois, je pose la question aux gens Et c'est fait exprès de cette question Et ma question récurrente, finalement, pour essayer de voir Est-ce que c'est une réponse récurrente ? Bah, un peu, en fait, ouais Je vais peut-être arrêter cette question au final Shimen Madi dans Dansé avec les Stars, trash ou pas trash ? Je... Dansé avec les stars, c'est un truc... C'est que je sais pas ce que c'est là C'est sur TF1, en fait Des humoristes, des personnalités Ouais, ah, si, 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 si J'avais vu un truc, oui, oui Trash, toute façon, Shimen Madi, trash L'augmentation du prix des clubs ? Ah, dégueulasse, on te Trash, alors ? Bah ouais, non, et puis la bière, surtout C'est scandaleux La France qui s'incline 1-0 face au Japon Au Stade de France, trash ou pas trash ? Euh, pas trash Non, pas trash ? Non Secret Story, trash ou pas trash ? Ah, c'est un peu trash, quand même C'est un peu trash, tu trouves ? Stéphane Guillon, trash ou pas trash ? Euh, il est assez trash Ah ouais Stéphane Guillon, enfin, en tout cas Il était assez trash là depuis Depuis, ça fait longtemps que je suis plus Ce qu'il fait, mais Mais les dernières fois que je l'ai vu C'est celui que tu n'as pas croisé à France Inter Du coup, qui est parti bien avant toi ? Euh, Didier Porte ? Non, mais non, mais Stéphane Guillon Ah, Stéphane Guillon, putain Non, mais je suis à l'ouest Mais t'as vu quelle heure il est ? Il est 9h49, quoi 9h49, ouais, c'est ça On est toujours sur l'FM, c'est formidable Ouais, non, mais moi j'aime beaucoup Ce qu'il fait Guillon Euh, Johnny Idée qui fait encore des concerts Trash ou pas trash ? Euh, courageux Courageux, mais trash Et puis on va terminer par Pierre-Emmanuel Barrette, un sale con Trash ou pas trash ? Pas trop trash Alors toi, pour toi, t'es pas trop trash Non, 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 je trouve pas Non, tu trouves pas ? Bah, je sais pas, c'est toi, après, c'est toi le juge C'est toi qui est venu voir le spectacle, tu sais Ah non, mais en fait, moi, je veux dire Pour moi, c'est un spectacle où c'est clair Tu dis clairement des vérités Moi, ça m'a bien plu Mais c'est quand même C'est osé, on va dire Moi, j'étais avec une amie Enfin, avec mon ami, d'ailleurs Pourquoi j'ai une amie, en fait, voilà Elle dit, oh, il ose T'es maqué Il ose, il ose, il ose T'as de la chance Bah, ouais, ouais Ouais, non, mais c'est vrai que Je prends, de toute façon Le principe du long nord, c'est un peu Tu prends les sujets Dont les autres humoristes veulent pas Et du coup, il y a Là, même, t'attaques les gros et tout T'as fait des schémas Ça, ça m'a fait vraiment marrer, tu vois Avec des schémas sur les gros, ouais J'explique le principe du gros C'est très con En y en pensant, ça me fait rire Un peu, ouais, on disait T'attaques pas mal sur la Shoah aussi Tous ces thèmes-là qui... Je t'ai dit tous les trucs Dont les gens veulent pas C'est que Dieudonné a pris cher pour ça Ah ouais, il prend encore très cher Il prend encore très cher pour ça Donc c'est pour toi Donc t'as pas peur, en fait T'as un gars qui a pas peur, ça Faut le savoir, ça Pierre-Emmanuel Barré N'est pas un peu heureux C'est le nom de son prochain spectacle Bah, du coup, s'il y en a un prochain Si je prends aussi cher que Dieudonné Je sais pas s'il y aura un prochain Mais parce qu'il y a des gens Justement, tu parlais avec les gens Est-ce qu'il y a des gens Justement, il y a la fin du spectacle Ils viennent te voir et qui disent Ouais, monsieur Barré Vous avez osé Vous êtes un petit peu là-dessus Non, il n'y a pas des gens qui le disent Non, 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 non J'ai jamais eu ça Mais je pense que le propos Est toujours assez modéré Dans ce que je dis Parce que c'est pas... Il n'y a pas vraiment... Enfin, je me prononce pas En faveur de quoi que ce soit C'est une constatation Oui, c'est ça, ouais C'est une constatation Tu prends pas partie, ça c'est clair et net Non, non, je prends pas partie Donc en tout cas, c'est un spectacle à découvrir Pour ou contre les gros Je suis d'avis à défendre ce spectacle Enfin voilà, moi je suis... De toute façon, moi je reçois tout le monde ici Je défends tous les artistes Et donc c'est un spectacle à découvrir Si vous ne le connaissez pas Puis il va y aller le barrer Il faut aller le voir Ça se passe au point virgule Je vous rappelle, c'est dans le Marais En plus c'est un super quartier C'est un quartier drôle Un quartier festif Là où ça bouge tout le temps Où tu sens bien l'augmentation de la bière Dans le Marais Ça bouge pas mal C'est à 22h30 Le samedi et le vendredi Puis également le dimanche Il y a son autre spectacle Où ils sont trois Cette fois-ci comme ça Seulement voir Pierre et Manuel D'autres comédiens sur scène C'est possible Venez à plein Venez tout nu Ça va être formidable Voilà, il aime ça Surtout quand les filles viennent À tout, tout, tout Moi je prends tout Même les mecs Je suis arrivé à un stade Moi, rajoute Non, non Bon, tu restes avec nous J'ai un petit blind test